Et bonjour tout le monde ! On est un petit peu sur du Hearthstone aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il va y avoir un nerf de DH, alors on sait pas exactement à quelle heure ça va tomber, mais en général c'est fin de journée pour nous, et il est très possible qu'un deck gagne énormément d'intérêt au moment où ce nerf va passer, c'est Prêtre Dragon, parce que Prêtre Dragon, son seul mauvais matchup à l'heure actuelle, c'est DH. Alors, quand on dit son seul mauvais matchup, c'est sur le papier, parce que dans la réalité, c'est aussi un deck qui est très difficile à jouer, ou en tout cas à bien jouer, et donc il faut connaître énormément de choses, bien maîtriser les synergies du deck, et savoir quel setup on peut faire, quelles sont les zones adverses, il y a pas mal de choses quand même à penser, on joue ce deck, donc c'est pas si simple de jouer Prêtre Dragon. Mais, je n'avais pas forcément de nouveaux decks à apprendre, j'ai fait un build très très tempo, dont on va avoir l'occasion de parler, et j'ai une élève qui veut jouer le deck dans sa line-up de tournoi, donc c'est bien, ça fera du contenu. Alors, voleur, ça pourrait devenir un matchup compliqué avec le temps, parce que mine de rien, quand ça balance de la grosse 8-8, et bien c'est pas si simple, quand ça commence à balancer de la giga 8-8 dans la tête, nous, on ne fait pas non plus trop les malins, moi je suis quand même bien dans la tendance à faire le malin, là, on se calme un peu quoi. Alors, on pioche, c'est bien, on va pouvoir Pépite, faire des dragonnets et des beignets, et faire des tours, bah complètement débile. Le plan, il va être là, le plan, ça va être vraiment de faire des tours complètement stupides. Un autre marchand, 9 cartes, je peux balancer ça. Je balance le marchand avant de pièce, Pépite, et j'ai pas si j'ai envie de pièce. Non, mais alors à ce moment-là, on va jouer ça, et on fera Pépite plus tard. On fera Pépite. Je vous donne un autre marchand. Ça va faire beaucoup de cartes dans la main. En fait, je veux garder la pièce, parce que si je dis pas de bêtises, on peut Zarymi T4. Alors, ce serait un tour un peu compliqué. J'en suis à combien ? 4. Non, j'aurais pas joué à cette dragon de toute façon. Je pense pas que j'aurais joué à cette dragon de toute façon. Ouais, il fait des tours sympas, lui. En face, ça fait des tours sympas. Alors... Je la fasse, cette Pépite, à un moment. Faut que je la fasse, cette Pépite. Oh, je peux jouer mes deux marchands de miracles, en fait. Ouais, je peux jouer mes deux marchands de miracles. Et donc là, Zarymi, il lui manque combien de dragons ? 4. 1, 2. 3 et 4. Ok. C'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. On a le setup. Maintenant, il faut arriver à le mettre en place. Avant, nous mettre, lui, des grosses patates. Et ça va être un peu le problème. Il va falloir trouver le temps de tout mettre en place. Sachant que les dragonnets, c'est aussi eux qui vont nous permettre de faire Zarymi. Comment on peut faire ? Progéniture. T'as la Shadow Step, là ? J'ai vraiment pas envie. Ah, j'avais vraiment pas envie. On va voir à quel point on prend cher. Mais, Voleur, c'est un deck qui, potentiellement, d'un point de vue tempo, peut nous battre. Y'a pas de carte qui bouge en main. Il fait juste l'attaque. Ce serait vraiment sympa. C'est vraiment hyper sympa de sa part. On s'arrête là, s'il vous plaît. Ok, ça va. Ça, ça va. Ok. Non, ça, ça va pas. C'est les trucs que je voulais pas, justement. Ok. Bon, on a notre piétinement, nous aussi. Je vais pas vous mentir, on va pas en faire des trucs. Alors, Zarymi, il manque 4 dragons. Donc, on peut dragonner en balai. Hop. Dragonner en balai. Ça, ça, ça me remonte à 3. Puis ça, ça me remonte à 5. Parce que c'est plus 2 à chaque fois. Donc, c'est pas assez. Donc, on va faire ce trade. Et est-ce qu'on fait mélangeage ? Ou est-ce qu'on se dit, tant qu'à faire, on y va ? Tant qu'à faire, on y va. Tant qu'à faire, on y va. Il va pouvoir faire 2 trades. Et on espère que c'est tout. Parce que là, je pense qu'il va me falloir les 2 tours de taper. Il va me falloir quand même taper un peu. Il est à 24. Et en fait, quand les grosses 8-8 arrivent, on n'a pas forcément les moyens de les gérer, ces grosses 8-8. Ça, c'est bien. Vas-y. Échange poto. Père du mana. Fais des choses. Aïe. Ça, c'est pas grave. Il va tête. OK. Non. Non. Pas ce que je pense. Non, non. OK. Non, mais de la value, c'est pas grave. Il fasse de la value, c'est pas le plus grave. OK. OK. Ça va. Ça va, ça va pour l'instant. Il ne faut pas qu'il piège trop des bonnes choses. Une petite dague. Tu mets un petit coup de dague dans la tête. Et vraiment, on peut entamer une discussion. Allez, je vais voir ce pouvoir héroïque qui s'allume là. C'est pas un pouvoir héroïque, ça. Ça, c'est une cible. C'est une flèche. C'est un éclat glaciaire. Je peux vivre avec éclat glaciaire. Marchand de mystère. OK. Alors, combien on a ? Oh là. Il en manque un, on a dit. Eh, je peux jouer lui. 3, 6, 8. Donc, je le mets à 16. 8 et 10. Je crois que j'ai gagné. Je crois. Nous ne nous emballons pas non plus. Ouais, j'ai plein de beignets. J'ai de la beignade. Je peux pratiquer le beignet. Je vais même poser ça avant, je crois. Je descends à 1. Je remonte à 3. Je remonte à 5. Ouais. Eh. C'est sympa comme tour. C'est quand même sympa comme tour. Pour bonus. On allait tout partir tête. Voilà. Bon, au moins, on a vu le deck. Eh. On a réussi à tuer tour 6. On a réussi à tuer tour 6. On est allé plus vite que voleur miracle. Et pas gagné. Moi, quand j'ai vu les 8, 8. Je ne vais pas vous mentir. Je suis assis sur ma chaise. Et mine de rien, ça faisait un peu bravo au niveau du postérieur. Mais bon. Ça se passe. Ça se passe. Je n'arrive pas encore trop à gérer certaines choses avec le deck. Notamment les potentiels de dégâts. Par exemple, guerrier. Normalement, c'est censé être un bon match-up. Mais j'ai un peu de mal à ce niveau-là. Par contre, je m'en sors mieux, moi, contre les decks qui ne font pas de défense. Bon, vous voyez. Voleur. J'ai l'impression que je lui mets plus de pression. Dans un sens, je suis plus à l'aise. Alors, médecin de bord, je vais garder. Marchand, je vais garder. Bogoss et Ziliax, pour l'instant, ils vont s'en aller. À Mantoule, ce n'était pas tout de suite, tout de suite. On avait le temps. Alors, j'aimerais beaucoup qu'il passe. Et moi, j'avais un truc qui grattait dans le nez. J'aimerais beaucoup qu'il passe. Comme ça, je peux faire marchand de miracle. Puis, médecin de bord, pièce dompteuse. Et on est vraiment hyper bien. Ah ! J'ai un poil qui me gratte le bord du nez là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dégueulasse, je suis d'accord. C'est un nez, après, ça va. Mais j'ai un poil qui me frotte le bord du nez. C'est extrêmement désagréable pendant qu'on essaie de parler du jeu. En fait, si je fais pièce dompteuse, je sais déjà ce qui va se passer. Il va faire son sort à trois. Et moi, ça va m'embêter. Après, je peux peut-être faire ça. Et au moins, s'il lâche son sort là-dessus, je suis hyper content. Il le lâche là-dessus, c'est quelque chose. Mais au moins, je peux la poser sur bord vide et avec un sort qui est parti. Ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. Voilà, la frappe de givre, elle est partie. Elle est partie en plus sur la carte que je voulais. Fantastique. Le petit bluff qui est passé. Le bluff, le petit bluff. Il est petit. Il est petit, il est petit. C'est le coup, en fait. C'est le frottage de nez comme ça. Et l'adversaire, il croit qu'on est un gros preneur d'héroïne. Alors que pas du tout. En fait, c'est juste des poils qui font de... C'est hyper désagréable. Je ne sais pas si ça vous le fait. Vous, avec l'âge aussi, là. Vous avez des poils dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude. Et de temps en temps, votre corps, il fait... Ça gratte. Hyper nul. Voilà. Et maintenant, je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Et j'ai le nez qui gratte. Je vais faire toute la vidéo avec le nez qui gratte. Je suis sûr que c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Magatha. On est très content. Ça permet de ne pas s'épuiser. Et là, l'A2-4, et bien tout de suite, c'est une autre tisane. C'est hyper dur à gérer. 4 tours déca en général. 3, il n'a aucun problème. Il a énormément de choses qui font 3. 4, c'est tout de suite beaucoup plus ardu. Ok, il a tué ma 1-2. Mais moi, elle est toujours là. Et bien très bien. Hop. 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 Bon, on avance. On avance sur le board. Pas de problème. Il faut qu'on trouve un tour 4. On a beaucoup de tours 4 dans le deck. Ça peut aller. Il n'a pas mis de peste dans le deck. Donc, je ne sais même pas si c'est un peste. Parce que frappe de givre, ce n'est pas un peste. Normalement, c'est un givre. Donc, je me sens assez bien. En plus, son AOE. Je me sentais bien, en fait. C'est vrai que cette carte-là, en termes de qualité d'AOE. Oh là là, belle qualité. Belle qualité d'AOE. Ça coûte 1. Aucun sens. Pourquoi ça coûte 1 ? Ça coûtait, je ne sais pas, 4. J'aurais dû trade. J'aurais su, j'aurais trade. J'y aurais pensé, j'aurais trade. Et là, ça s'annonce un tour difficile. Ça s'annonce un tour difficile. On a de la value, hein. On a plein de choses. Bon, on a avancé quand même. On a réussi à générer 2 petits dragons. Accord de puissance. Ouais. Ça peut être sur le dragon. Ah ! Sur le clair, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Sur un clair, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Une petite 2-5, encore une fois, ça va l'obliger à réagir. Moi, si je peux essayer de poser Magatha sur un board où je ne suis pas trop en retard, ça me va très bien. Du coup, au niveau des dragons, je crois que j'en ai déjà joué 3 et j'en ai un quatrième dans la main. Ça, ça va. Il peut tuer Magatha. Mais bon, il peut tuer Magatha, c'est pas grave. Projectionniste. Enfin, voilà. J'en ai déjà joué 3, ça fera 4 et 5. Epite. Pas mal. Nomade. J'achète. Nomade qui coûte 0. Oh. Réplique. Voilà. Nomade qui coûte 0. J'ai Projectionniste. Pumagatha. Vas-y. Moi, je ferai un tour de Nomade. Au prochain tour, on va faire Nomade, Projectionniste. Nomade, Siétinement Acoustique. Pas mal. Et le tour d'après, on a Amantoule, par exemple. Hum. J'aime bien la tête. J'aime bien la tête de cette game-là. C'est une bonne tête. Bonne tétette. OK. Jusque-là, on était au courant. Et maintenant, Mamache et Papatte. Mamache et Papatte, ça fait des PV. Ça peut être vite embêtant. Et Maturge. Vraiment, l'aléatoire, vous le détestez. Vous n'aimez pas faire l'aléatoire en premier. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on a une raison de faire pépite sur quelque chose ? Progéniture. Mal progéniture. C'est pas mal. Mais je crois qu'on va faire... On avait dit qu'on ferait. Tac. On va le faire comme ça. Je ne peux pas gérer son Mamache et Papatte. Mais ça va me permettre de poser Amantoule. Et justement, de le faire sauter. Quelque chose dans le genre. Il peut jouer la 5-5 qui détruit tout par contre. Progéniture 8. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est pas cool. Cavalier sans tête créé par Hématurge. Enfin, c'est pas cool non plus. Je vais tuer la 4-4. Oh, sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne sais même pas si je fais Amantoule, du coup. Je vais tout mettre dedans. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Zarimi, tu viens. Mais vraiment, mais quand tu veux. Les beignets. Les beignets, c'est pas si mal. Les beignets, c'est pas si mal. Je peux faire piétinement à Kousti. Le progéniture, par exemple. C'est pas mal. Donc, progéniture en premier. Je récupère un médecin de bord. Ok. Ça fait pas une mauvaise pépite. Je peux faire de la bonne pépite. Qu'est-ce qui nous manque ? Un petit Ziliax, là. Il nous manque Zarimi. Il nous manque Ziliax. Il nous manque des choses. J'aimerais bien qu'il fasse ça 5-5, là. S'il fait ça 5-5, je peux Amantoule. Ça ne me gêne pas tant que ça. S'il ne la fait pas. S'il ne la fait pas, il faut que je trouve. Je peux faire clair, baigner et piocher un peu. S'il ne la fait pas, je peux tenter. Ouais, pépite. Double clair. Ok, ça c'est bien ça. Il va tuer des choses. Il va me laisser quoi ? Il va me laisser une 4-3. Il va me laisser une 4-3. Du coup, peut-être que je fais quand même avant tout les invocations. Oh, nomade. Nomade, nomade. Dragonnée. 1, 2, 3, 4, 5. Pépite, elle va être vraiment bien. Pépite, elle va être vraiment bien. Oh, on a l'invocation qui est très bien. Un vol de vie. Piocher de 2 sorts qui coûtent 5 cristaux ou plus. Pas de sorts qui coûtent 5 cristaux. Donne 8-8. En vrai. C'est bête, mais franchement, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. C'est hyper fort en fait, je suis bête. C'est trop fort avec Zarimi. Parce que je joue des T1. Du coup, je joue ça. Et si je pioche Zarimi. Ah ouais ! Ah, il faut que j'aille piocher Zarimi. Donc attendez. J'ai 8 cartes en main. Il va falloir que je fasse pépite pour copier Claire et Beignet. Et comme ça, je fais un tour de Claire et de Beignet. Dans lequel je pioche Zarimi. Je pose ça, vu que j'aurai du mana, vu que j'aurai fait mes Beignet. Et le tour d'après, je joue 3-8-8 et je lui éclate la tête. The tête, ils éclataient. Ça a l'air fou. Le tour a l'air fou. Oh, ça a l'air fou fou. Fou fou de fou là. Là, on peut faire une game vraiment, vraiment sympa. On va voir, mais ça a une très très bonne tête. Très bonne tête, cette histoire. Deuil-Givre. Ok, c'est un tour particulièrement nul. Que j'accepte, avec plaisir. Oh, on a Zarimi là. Donc là, j'ai Zarimi, c'est sûr. Donc j'ai gagné. Je crois que j'ai gagné, si j'ai Zarimi. Alors, prenons le temps, comme on dit d'avoir le temps. Mais, j'ai 10 cartes. Nomade, tu y vas. Ah oui. Ah oui. Il m'en manque un. Bon, ben là, j'ai déjà gagné, en fait. On va pas se mentir, j'ai déjà largement gagné. Ah, c'est une, deux, trois, ça. Bon, j'aurais pu le jouer avant. Oh là, c'est la fête. C'est la fête. Quatre, huit, douze, seize. Oh la fête ! Il a fait un tour si mauvais. Il a fait un tour tellement lent. Non, on peut pas te permettre de faire ça, contre-prêtre, monsieur. Enfin, on fait pas ça. Non, on fait pas ça. Bon, quand on est gentil, on fait pas ça. C'est assez fou, parce que là, vraiment, on s'épuise pas, on tient bien. J'aime beaucoup ces 4-4. Ces 4-4 échangeables qui augmentent le coût des sorts, je les aime beaucoup. Je vais pas vous mentir. Parce que je trouve qu'elles soutiennent parfaitement le plan du deck. Alors que quand je jouais Leroy, quand je jouais Brasse-Pierre, en fait, c'est des cartes qui incitent à jouer d'une certaine façon. Alors que là, en fait, j'ai que des cartes où je les joue. Voilà, c'est juste, je développe, j'avance. Je progresse dans mon plan de jeu. Et ça ne me dérange absolument pas. Je sais pas si je garde cette progéniture. Le contre-guerrier, s'il a la pièce, je peux juste prendre un pièce marteau et me faire ouvrir en deux. Je suis pas forcément fan. Un petit dragon, par contre, je serais forcément fan. Un petit dragon, je serais très très fan. Je serais très fan des petits dragons, si je suis... Bon, un, il est mignon. Deux, une 3-2 qui donne plus à un dragon. C'est toujours quoi. Je le joue quand même... C'est guerrier, faut casser de l'armure. Faut casser de l'armure. Si je joue rien, il peut pièce totem et juste piocher avec son totem. Je ne peux malheureusement pas prendre mon temps gros non plus. Beignet, ok. Je mets un beau gosse. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. On va rester comme ça. La main est pas ouf. On a vraiment tout enlevé dans l'espoir d'avoir autre chose. Il forge, ok. Médecin de bord. Médecin de bord, c'est mieux. Médecin de bord, ça a une meilleure tête. Si je fais médecin de bord au gosse, ce sera une 3-5. Comme il a forgé son truc, ce sera pas ouf. Peut-être qu'on va juste faire ça. Et ça, et avancer tranquillement pour l'instant. Bah, s'il sort son truc forgé, au moins ce sera fait et nous, on pourra reposer des choses. Et s'il sort pas son truc forgé, là, on pourra mettre cin de bord, beau gosse. Et éventuellement, penser à mettre un petit peu de pression. Mais sinon, la main, elle est pas... Elle est pas faux-folle. Elle est pas faux-folle. Et guerrier, au bout d'un moment, il arrive à un certain point où... Je vais lui mettre la pression. Hum, hum, hum. C'est pas fou-fou, tout ça. C'est pas fou-fou, du tout, même. Ah, il y a beau gosse qui met du board. Ah, il est là, il met du board. Non, plus 3, plus 3. C'est-à-dire lâcher le médecin avec. Rien d'autre. Je crois que je vais prendre le temps. Mais contre guerrier, j'ai pas envie de prendre le temps. Cette main me désespère. Qu'est-ce que je veux ? Réfléchissons. Je veux Magata. De la pioche. Euh... Vous vous calmez maintenant, monsieur. Après, il a utilisé sa pièce. Allez. Il a utilisé la pièce. Je vais pas se le tenter. Merci. Merci. Alors, monsieur le guerrier. La 4-6, au moins, elle a le mérite d'être là. Vu qu'il a pièce, je me dis, si c'est la sceptisation qu'il a forgée, pas si mal. Pas si mal, c'est pas si mal. On ne peut pas la jouer tout de suite. On peut rentrer un peu de dégâts. On ne peut pas rentrer non plus des millions de dégâts. Si, étymement, on va la jouer. On va le jouer, on va le jouer. On va taper, et puis voilà. On va espérer que ça le gêne. La main est lente. La main est très, très lente. La main est hyper lente. Mon adversaire aussi. Il ne casse pas du tout le rythme de cette vidéo. Il va peut-être nous casser la gueule. Mais en tout cas, le rythme de la vidéo, lui, va perdre son problème. Ignis. C'est bien parce que c'est gigalant. J'ai déjà fait un projectionniste. Mais en vrai, un deuxième qui viendrait... Ouais, non, il va tuer la 4x4. Enfin, il va tuer le... Je pense qu'il va tuer le piétinement acoustique. Il ne peut pas tuer. D'ailleurs, il détruit le totem stéréo, lui. Très gentil pour le totem stéréo. Ah, hyper sympa. Ah, on a un mantoule, mais il est arrivé... Oh, il tue le beau gosse. Je pense que j'aurais tué le piétinement acoustique. Parce que je récupère une copie. C'est vrai qu'il a son arme maintenant. Oh, le clair. Le clair, c'est une bonne nouvelle. J'ai récupéré une autre copie du clair, mais... J'ai pas le mana pour faire les beignets. Fait beignet, c'est peut-être mieux. Il me faut cette pioche. Il me faut cette pioche. Au prochain tour, je fais un mantoule. Je vais laisser faire ses trucs. Triste. C'est d'un lent. Mais c'est d'un lent. Vol de vie, il gagne 4 points d'armes. Ok. De toute façon, il m'aurait tué mes deux clercs et j'en aurais rien fait. Nomade. Nomade, c'est pas si mal. On peut faire des copies de nomade, on peut tenter des trucs. Allez, invoque un serviteur, toutes 6. En le reste de la partie, votre pouvoir héroïque se réinitialise à chaque fois que vous jouez une carte. Non ? Mais par contre, Luna, oui. Luna, je dis oui. Piocher des cartes, enfin, ça m'intéresse. Au niveau des dragons, j'en ai joué combien ? J'ai joué 2, 3, 2, 1 médecin. C'est tout. Donc, j'ai pas fait mes dragons. Oh là 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 là. C'est pas tôt joueur un peu cette game, c'est pas tôt joueur. C'est loin d'être fou. C'est loin d'être fou fou. Guerrier, ça fait partie des match-up où je me pose la question. Et tu vois, Nocté, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais t'as une line-up qui veut frapper guerrier, il clear quand même beaucoup le board, le bougre. Et on peut pas juste garder les ressources en main, parce qu'après, il fait de l'armure. Donc, je sais pas trop quoi en penser. C'est un match-up qui, je pense, j'ai peut-être pas tout compris dans le match-up. Ah, épreuve du feu. Il peut la tuer ? Enfin, j'imagine qu'il a fait les calculs. Oh, il a fait les calculs. Pas besoin de faire beaucoup de calculs. C'est très facile en calcul. Bon, on a Luna. On a Marchand. C'est parti. Oh là, la fête. La fête, la fête. Magatha. Je peux la jouer. Je peux me faire prier. Encore 5 ? Excusez-moi, ou quoi ? Encore 2. Encore 2, encore 2. On va attendre là. On pourra faire médecin. On peut faire médecin, progéniture, nomade, zarimi. On peut faire ça. Ah, s'il y a assez, on peut même tenter un Zilliax. S'il y a assez, on peut même tenter un Zilliax. Elle coûte 1, celle-là. Oh là 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 là. Pour 3. Je crois qu'il n'envoque une 1, 1 quand même. Faut pas déconner. Donc, est-ce qu'on a l'étal ? Imaginons, il y a Zilliax qui vient avec. Si il y a Zilliax qui vient avec, ça fait 2, plus 5 et 5. Donc, ça fait 12. Je sais compter. Et 12 et 3, 15. C'est pas si c'est assez. C'est pas si c'est assez. Sachant qu'il y a son arme, il gagne de l'armure. Il gagne plein de choses. Il gagne de l'armure, il gagne plein de choses. Plus il vide en face. Salaud. Et ouais, il se met en mode de la tortue. En mode tortue, il a raison. Il se met en mode tortue et il a bien raison. Après, nous, une fois que Zarimi, il est prêt, des choses, on peut en faire. Des choses, on peut en faire. On pourra faire nomade, projectionniste, nomade, etc. On va virer ça. On va quand même jouer ce dragon-là. On va voir ce qu'il nous donne. Un beau gosse. Donc, on pourra faire un tour. On pourra nomade, on pourra médecin. Ça marchera au T10. Médecin. Nomade, projectionniste, nomade. Ça nous aura coûté 3. Zarimi. Beau gosse. Et ça fera 1, 4 et 4, 8, 11, donc 1 et 8, 9, 12, 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes. Donc lui, c'est une 6, 12, 18. C'est toujours pas assez. On rigole, on rigole, mais c'est toujours pas assez en termes de dégâts. On peut retrouver un autre nomade, peut-être. On peut trouver un dragonnet. C'est pas si mal, petit dragonnet. Ça occupera notre adversaire. On va essayer d'occuper un peu notre adversaire. Les guerriers, c'est quand même un match-up qui est difficile. C'est hyper difficile de battre guerrier, on va pas se mentir. Ça fait partie des match-ups où en effet, avoir Leroy, ça peut être pas mal. Mais je compte sur eux pour faire des dégâts en early. J'avais pas compté qu'il avait une arme, vol de vie, gain de l'armure. Parce que là, c'est 4 coups, il a gagné 28. Chaque fois, il a gagné 8. Non, il a gagné 7 par coup. Oui, 7 fois 4, 28. Bien. Je savais compter, puis après j'ai oublié de compter, puis après je me suis remis à compter. Ah, faut faire des calculs avec ce deck. Faut faire du calcul, faut constamment compter, faut constamment prendre le temps. Il me reste 9 cartes. Si je pioche un autre nomade, c'est mal si je pioche un autre nomade. Vraiment bien si je pioche un autre nomade. Qu'est-ce qui s'est fait booster, Césarimi ? C'est bien. Donc on avait dit... Oh, Yogg-Saron. Et Yogg-Saron, tu me fais un tour ou tu m'invoques quelque chose là. Force chaque adversaire à se taper. Voilà. Éternel Amour. Oh, le Ziliax va coûter 0. Le Ziliax va coûter 0. Oh ! Oh, la bonne nouvelle. Il a masse. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est mort sinon. On est mort, on est mort. Alors, ouais, il va falloir mettre tout. 41. Beaucoup 41, monsieur. Accord de puissance. Ok. Allez. On peut faire double Ziliax. On peut faire double Ziliax. Peut-être qu'on ne fait pas projectionniste. Bah si, on fait projectionniste, mais sur Ziliax, rigolo. On fait ça. On fait ça. On fait ça. La question, c'est est-ce qu'on fait beau gosse ou Ziliax ? On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. 6, 12, alors, 11, 18, 22, 30, 42. Waouh, fantastique. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh là 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 là, Yuxxaron ! Oh, merci beaucoup ! Oh, on va finir là-dessus. On ne battra pas ça. On ne battra pas ça. On ne fera pas mieux. On ne fera pas mieux. Eh ben, elle était super, cette petite vidéo. Je m'amuse beaucoup avec le deck. Très, très sympa. Oh là là, on a des paquets, tiens. Ouverture de petits paquets ? Allez. Je ne sais même plus ce que c'est ça. Ça, c'est l'extension en cours. Et ça, c'est les paquets classiques. Bon, par contre, avec ce qu'on vient de faire, donne une légendaire. Donne quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, donne quelque chose. Ah, vraiment, tu es en train de me dire, c'est bon, ta Hyrule guerrier, ne me saoule pas, quoi. Pas tout gagné, quoi. C'est pas hyper sympa. C'est pas une grosse ambiance. Ça ne met pas une grosse ambiance. Ah, ben voilà, quand on râle un peu. Algalon, l'observateur. Mais il est doré. Et le fait qu'il soit doré, ça me fait hyper plaisir. Ça veut dire que, potentiellement, c'est pas potentiellement, j'ai ouvert n'importe quel légendaire que je veux. Avec le petit Algalon, là. On espère qu'il se fasse nerf un jour. Bon, déjà, je lui souhaite d'être joué un jour. Absolument personne ne le joue. Mais, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. J'aimerais qu'il soit joué, qu'il soit pété et qu'il se fasse nerf. Voilà. S'il peut se faire nerf pour une raison ou une autre, ce serait hyper chouette. Petit flash sur la liste. Alors, dans les cartes un peu flex. Tout ce qui est jusque pépite, on ne peut pas toucher. La majorité des gens jouent même deux Bogoss. Moi, j'aime bien un. Parce que, là, on l'a vu contre guerrier ou dans pas mal de match-up. En réalité, Bogoss, il faut au moins que ce soit une 4-5 pour qu'il soit vraiment intéressant. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des situations. Moi, les cartes situationnelles, je les joue en fois. Progéniture étoilée. Quand on a testé le deck et qu'on a regardé les listes des Master Tours, c'était la carte qu'on enlevait le plus. C'était la première carte qu'on enlevait du deck. Mais, quand je jouais sans d'autres dragons, c'est-à-dire quand ça, c'était Leroy, quand c'était une autre carte, pas un dragon, trop souvent, j'avais un Zarimi auquel il manquait un ou deux dragons. Et j'en ai marre. Donc, pour moi, il faut le jouer. Peut-être plus tard, quand j'aurai une meilleure maîtrise du deck, on pourra passer avec moins de dragons et être mieux au niveau des patterns, plus de flexibilité. Et dans ce cas-là, on jouera sûrement un deuxième Bogoss pour piocher plus avec l'éclair, par exemple. Mais, pour l'instant, moi, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de jouer simple. Psyétiquement Acoustique, j'aime beaucoup la carte. Si le méta devient encore plus contrôle, ou en tout cas plus greedy, après le patch, parce qu'il n'y a plus DH, je pense que la carte sera encore mieux. Donc, elle me plaît beaucoup. Magatha, on joue des sorts. On joue un sort, deux sorts, trois sorts. On en joue six, sans tout, dans le deck. Mais on a besoin de piocher. On a besoin d'un gros effet de pioche dans ce deck, parce qu'il n'y a pas tant de choix que ça avec le deck. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. On peut jouer prospecteur d'or. J'ai vu des gens jouer prospecteur d'or. Mais c'est à peu près tout. On n'a pas un serviteur avec ruée. On n'a pas ce genre de choses. On n'a pas vraiment grand choix pour pas trop cher. Donc, Magatha, pour moi, elle est absolument nécessaire. Bon, Zarimi, on garde. Nomade, on garde. Amantoul. Potentiellement, il y a match entre Amantoul et Braspierre. Pour la value. Si vous êtes un peu dans la value. Mais je ne vais pas vous mentir. Pour avoir testé les deux, je suis vraiment beaucoup, beaucoup plus Amantoul. Et en plus, ça amène au deck une petite capacité de gestion du board avec le pouvoir qui enlève deux serviteurs de la partie. Et sinon, on a aussi la possibilité de vol de vie contre les agros. En fait, les capacités du titan sont des choses que le deck ne sait pas faire. Alors, on pourrait vouloir dire juste une carte. Est-ce que ça sert vraiment ? Moi, je pense que oui. Vous n'êtes pas obligé de le penser. Mais moi, j'aime bien Amantoul dans le deck. Et Zilliax, il vient de gagner la game tout seul. Donc, Zilliax, on ne peut pas y toucher. Dans les cartes que vous pouvez voir dans le deck, si vous allez voir les listes de Master Tour et choses comme ça. Donc, on a parlé de Brasse-Pierre. On peut évidemment parler de Leroy. Que j'ai testé pendant longtemps. Et qu'au final, je pense qu'on peut s'en passer. Deuxième beau gosse, évidemment. Ça, on peut en discuter. Du tempo, si vous pensez que ça va être très, très contrôle. Mais notamment des gens qui vont garder beaucoup de cartes en main. Vous pouvez rentrer un petit Pauzik. Avant, on jouait double piétinement acoustique et Pauzik. En fait, j'ai enlevé Pauzik et Leroy de la liste pour remettre les deux progénitures. Mais on peut discuter de Pauzik. Si vous trouvez que deux progénitures, c'est trop et une vous suffit, vous pouvez faire une progéniture et Pauzik. Je ne serai pas choqué. Dans les dragons, il y en a un qui est joué. Alors, vous avez le choix entre progéniture et celui-ci. C'est les deux qu'on a beaucoup vus dans la liste du Master Tour. C'est le tranche écaille qui dit que les cartes ne peuvent pas coûter moins que deux. Mais, personnellement, en termes de disruption, je préfère largement piétinement acoustique. C'est mon choix, mais je préfère largement piétinement acoustique et du coup avoir progéniture qui amène un peu plus de valeur que le tranche dragon. Et ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il y en a une dernière qui était pas mal jouée. Mais l'éclat glaciaire, à mon avis, elle est jouée parce que DH est là. Elle disparaîtra d'elle-même. Elle perdra énormément d'intérêt. Après le nerf, IDH perd également en intérêt. Voilà pour cette présentation du deck. J'espère que ça vous a plu. Je suis très 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 content de cette game guerrier. Voilà, je suis content. On va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions sur le deck, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions sur le deck, mettez un commentaire. Ça fait plaisir pour le référencement. On n'est pas beaucoup sur cette chaîne à essayer de faire vivre Hearthstone. Comparé à Marvel Snap, il n'y a pas tant de monde qui regarde les vidéos Hearthstone. Donc, vas-y, des commentaires. On va chercher du monde à l'extérieur. C'est une excellente journée. Salut, salut.